Je voulais commencer par dire merci au groupe de louanges parce que c'est vrai que jeudi avec mon mari on a conduit la louange mais moi je suis contente que vous ayez pu prendre ce temps pour vous reposer. J'ai aussi beaucoup servi dans l'église et je sais que parfois le dilemme que ça peut être de se dire est-ce que je me rends dispo ou pas et on était dispo et j'espère que vous avez pu vous reposer, profiter avec vos familles et profiter de ce pont. Et merci encore pour ce matin en tout cas j'espère que vous allez bien je suis contente de vous voir en plus journée ensoleillée on est ensemble on est en famille et comme on l'a dit on a célébré cette semaine l'ascension on a eu un culte jeudi et c'est la première fois que j'ai réalisé je me suis dit c'est vrai que l'ascension c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de dire quand les gens nous demandent mais Jésus toi tu crois en Jésus il est où et tout. Il suffit de se rappeler ce moment de se dire en fait il est monté au ciel et il est à la droite de Dieu il n'est plus avec nous physiquement mais à l'ascension il est monté il a dit devant ses disciples et il a dit je vais maintenant dans le ciel je prie pour vous et je vous envoie mon esprit et c'est ça qu'on célèbre à l'ascension et dans une semaine on va célébrer la Pentecôte quand il a envoyé son esprit sur ses disciples et sur chacun de nous. Alors je vous propose de pouvoir lire ensemble le passage du jour qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et on va aller jusqu'au verset 21 j'avais mis 18 mais on va aller jusqu'au verset 21. En vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. La porte lui ouvre, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas de quoi ils parlaient. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? Amen. Alors ce passage, il est dans l'évangile de Jean et juste pour situer le contexte, avant Jésus vient de faire un miracle. Il a guéri un aveugle qui était né aveugle et cet aveugle, la synagogue, les pharisiens vont l'interroger et lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a fait ça ? Et en fait, il va dire que c'est Jésus, mais les pharisiens ne veulent pas croire. Ne veulent pas croire qu'il y ait un homme, un simple homme, soit venu pour faire un miracle, ouvrir les yeux. Alors ils vont aller même jusqu'à interroger les parents de cet aveugle en lui disant, est-ce qu'il est vraiment né aveugle ? Et ils disent, oui, c'est notre fils, on sait quand même qu'on l'a mis au monde et oui, il est né aveugle. Ils disent, mais comment ça se fait qu'il voit ? Et ils vont encore interroger cet aveugle. Il va leur répondre, écoutez, moi je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et comme ils attribuent cela à Jésus, ils vont le virer de la synagogue. Les pharisiens, ceux qui étaient les enseignants, ceux qui guidaient le peuple, vont virer cet homme de la synagogue parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Jésus ait pu faire ce miracle. Et juste après ce texte, cette histoire, Jésus s'adresse à eux et il parle d'une bergerie. Il utilise cette parabole de la bergerie et pour la petite histoire, il y a deux semaines, on était en journée de retraite avec le conseil et on devait choisir des feuilles par terre qui nous faisaient penser à l'église. Et moi je suis tombée sur une image comme ça avec des boucs et tout de suite ça m'a parlé. Et à ce moment-là, je savais déjà que je devais prêcher aujourd'hui et c'est comme si à ce moment-là je me suis dit « Ah, c'est sur ce passage-là que je dois prêcher ». Et la semaine d'après à la fac, on a eu un culte et la personne qui était de présidence a parlé de ce texte. Et je me suis dit « Ah, Seigneur, en tout cas si je ne savais pas sur quoi parler, là, je sais ». Et donc il va utiliser l'image de la bergerie et qui représente le peuple juif, le peuple d'Israël qui, on le voit dans l'Ancien Testament, le peuple avec lequel Dieu avait fait alliance. Il avait choisi ce peuple, il les avait mis à part et il leur avait dit « Je vous donnerai ma loi, vous serez le peuple qui va me suivre, je serai parmi vous, je prendrai soin de vous, si vous suivez mes préceptes, je serai avec vous ». Et ils sont comme dans cette bergerie et là, Jésus arrive et il leur dit « Mais dans cette bergerie, il y a eu des voleurs, il y a eu des brigands qui sont venus avant moi. Au lieu de passer par la porte, ils sont passés par-dessus. Ils sont venus pour comme attaquer les brebis ». Et on le voit dans l'Ancien Testament, ce que les prophètes reprochaient aux conducteurs, aux bergers du peuple, c'est qu'ils ne prenaient pas soin du peuple. Dieu leur avait demandé de conduire le peuple dans la vérité. Il leur avait demandé de le conduire dans l'amour du prochain. Ils parlaient de la veuve, du pauvre, de l'orphelin, de l'étranger. Ils devaient en prendre soin. Mais il y avait des bergers qui ont commencé à détourner le peuple de ces lois. Ils avaient une loi qui était, je pense, la plus fondamentale, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. » Enfin, tu n'auras qu'un seul Dieu, pardon. Pas d'idole. Je suis un Dieu jaloux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils emmenaient le peuple à aller adorer d'autres divinités, à se prosterner devant d'autres dieux, alors qu'il leur avait donné cet enseignement de guider le peuple dans la vérité. Et ils sont comme ces voleurs qui sont venus pour éloigner le peuple de Dieu, alors que Dieu voulait une alliance avec ce peuple, que Dieu voulait être avec eux. Et je me suis posé la question, parce que même si la bergerie représente le peuple d'Israël, aujourd'hui, là, on est comme dans une bergerie, on est tous des brebis. Et je me suis posé la question, quels sont les voleurs aujourd'hui dans nos propres vies ? Qu'est-ce qui est venu dans notre vie pour nous éloigner de Dieu, notre Créateur ? Qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, en 2024, vient prendre cette place que Dieu seul doit avoir dans notre vie ? Alors ça peut être, comme le texte le dit, ça peut être des bergers, des personnes. De qui est-ce qu'on s'entoure ? Vous avez la grâce, franchement, d'avoir un pasteur avec qui je suis là en stage depuis le début de l'année, qu'il aime les brebis, il aime cette église. Et ça, c'est une grâce d'avoir aujourd'hui dans nos églises des personnes qui prennent soin du peuple, qui prennent soin de nous. Mais nous devons être aussi mis en garde, parce qu'aujourd'hui, il y a de tout. Et l'apôtre Paul va le dire dans ses lettres. « Attention, des faux prophètes vont venir parmi vous, des faux enseignants qui vont enseigner autre chose que l'évangile, qui vont vous détourner de la vérité de Dieu. » Et là, Jésus met en alerte par rapport à ça. Et si je contextualise encore plus, je me dis, aujourd'hui, on est entouré d'informations. Il y a plein de choses autour de nous. Moi, je roule beaucoup et j'aime bien écouter RTL. C'est une radio que j'aime beaucoup. Et il y a les infos. Et puis, je ne regarde pas trop la télé, mais voilà, on a plein d'informations. Et je suis un peu sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux ? Oui, on ne va pas se le cacher. Sur les réseaux, il y a de tout. Alors, les tutos, les astuces, les enseignants, ceux qui sont professionnels, ceux qui sont amateurs, ceux qui sont influenceurs, ceux qui veulent juste avoir des vues, il y a de tout. Alors, je me dis, mais parmi tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui viennent aussi pour nous voler quelque chose ? Pour nous voler cette vérité que Dieu seul peut nous donner ? Parmi tout ce qu'on entend, parmi tout ce qu'on écoute, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui agissent comme des voleurs et des brigands ? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Moi, je suis sur les réseaux, j'écoute les infos et tout. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des voleurs aussi dans nos propres vies comme ces bergers qui venaient pour détourner le peuple de Dieu ? Mais ça peut être aussi nos préoccupations, la place qu'on accorde à certaines choses dans nos vies. Par exemple, la place de l'argent, est-ce que ça ne vient pas voler notre paix ? La paix que Dieu seul veut nous donner à vouloir amasser, chercher, se dire comment je vais... Alors que Dieu nous promet d'être celui qui nous guide, d'être celui qui nous donne tout. La place de mon travail, est-ce que mon travail devient ma sécurité ou est-ce qu'il vient voler aussi cette sécurité que Dieu seul veut me donner ? Quel est le but du voleur ? Le verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est fort, on parle de brebis donc. Il vient pour les tuer, c'est son but. Et mes frères et sœurs, le mal est présent dans le monde. S'il y a un Dieu qui est tout-puissant, qui est créateur, il y a aussi le mal, il y a aussi le diable qui est là. Et on le voit, il suffit de regarder le monde autour de nous et on se dit, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'on est ici, là, ce matin, dans cette bergerie qu'on est à l'abri de tout ce qui se passe. Parce que même si on entend au loin des guerres, on entend des famines, on entend des catastrophes, il suffit de regarder même ici, dans notre pays. Moi, je suis choquée de voir que le mois dernier, il y a trois jeunes, Shem Sedin, Philippe et Samara, qui ont été tabassés. Deux d'entre eux ont été tabassés à mort par des jeunes de leur âge. des collégiens de leur âge. Et Samara s'est retrouvée dans le coma. Et je me dis, oui, le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Et nous devons en avoir conscience. Mais au-delà de ça, Jésus vient et il vient expliquer cette parabole. Il dit, oui, il y a eu des voleurs. Oui, il y a des brigands. Oui, le mal est présent dans le monde. Mais moi, je suis la porte. Verset 7. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. À deuxième reprise, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte. Ce que les conducteurs dans l'Ancien Testament, ce que les pharisiens n'avaient pas fait, c'est qu'ils n'étaient pas passés par la porte, par Jésus. Ils ont rejeté. Quand l'aveugle est venu les revoir pour leur dire, c'est Jésus qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a guéri, ils ont rejeté. Ils ont préféré passer par-dessus pour essayer de dire au peuple, mais non, ce n'est pas vrai, ce qu'il est en train de faire. Et Jésus arrive et dit, je suis la porte. C'est par moi que vous êtes sauvés. Et qu'est-ce que ça veut dire, être sauvés ? On le voit dans l'Ancien Testament, Adam et Ève qui étaient en harmonie avec leur Dieu, qui étaient dans ce jardin, qui étaient dans la nature, qui étaient dans cette créature, et qu'ils étaient en harmonie parfaite. Mais ils ont perdu ça à cause de la faute qui est entrée, à cause de ce péché qui est entré dans leur vie. Et ils ont été séparés de cette harmonie avec Dieu, de cet amour de Dieu. Et tout le mal qu'on voit, parfois c'est vrai qu'en tant chrétien, on vient nous voir et on nous dit, mais pourquoi ? Pourquoi il y a tant de mal ? Pourquoi si Dieu existe ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ci ? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? Nous avons perdu cette connexion avec notre Dieu, cette harmonie parfaite. Et Jésus, là, il arrive et il dit, « Je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé. Celui qui passe par moi sera réconcilié avec le Créateur. » Et c'est une parole qui est tellement forte, parce qu'il dit, « Avant moi, il y en a beaucoup qui sont venus, ils ont essayé, mais je suis la porte. Il n'y a que par moi. » Et parmi tout ce qu'on entend aujourd'hui, parmi toutes les réponses qu'on cherche, aujourd'hui, on est à la recherche de tellement de choses, de tellement de, même pour nous, de spiritualité, de choses, et on se dit, « Mais où est la réponse ? » Et Jésus arrive et dit, « Je suis la porte des brebis. Celui qui passe par moi sera sauvé. » Et ce salut, il est acceptable pour chacun de nous aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur pour ceux qui l'ont déjà accepté. La semaine prochaine, on va célébrer des baptêmes, un baptême et une confirmation de personnes qui disent, « Oui, je reconnais Jésus comme celui qui me sauve, celui qui me réconcilie avec le Père, celui qui me pardonne, celui qui m'offre son amour inconditionnel. » Et je suis tellement contente, j'ai hâte d'être la semaine prochaine. Franchement, j'espère que vous serez là parce que les baptêmes, c'est vraiment quelque chose de beau. Et donc, il dit, « Je suis cette porte. » Et il continue. Et à deux reprises, vous savez que dans l'évangile de Jean, plusieurs fois, Jésus va arriver en disant, « Je suis, je suis, je suis, je suis. » Il va affirmer qui il est. Et à deux reprises, verset 11, « Je suis le bon berger. » Verset 14, il reprend encore, « Je suis le bon berger. » Jésus est le bon berger, celui qui prend soin des brebis, celui qui te connaît, celui qui nous connaît, chacun de nous, celui qui sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il est le bon berger. Il dit que les brebis le connaissent. Il les appelle par leur nom. Il vous appelle chacun par votre nom parce qu'il vous connaît. Il est votre bon berger. Et ce bon berger, qu'est-ce qu'il veut ? C'est qu'on puisse aller dans une intimité plus profonde avec lui. que parmi toutes les voix, parmi tout ce qu'on entend, tout ce qui nous entoure, tous les cris de désespoir autour de nous, toutes les informations qui sont vraies, toutes les fake news, tous les enseignements qu'on peut entendre, nous puissions entendre sa voix. Parce que oui, Dieu parle. Dans une semaine, on célèbre la Pentecôte et à la Pentecôte, il a envoyé son esprit. Comme je disais tout à l'heure, on peut dire à l'ascension, « Oui, en fait, Jésus n'est plus là, il est monté auprès de Dieu. » Et à la Pentecôte, on peut dire, « Mais si, Jésus, il est quand même là parce qu'il nous a envoyé son esprit, donc il est quand même là. » Et vous m'auriez demandé, il y a quelques temps, parler de l'esprit, de Dieu, tout ce qui est spirituel. Dans une église, OK, on est habitué, je me serais dit, peut-être à l'extérieur. Et en fait, oui, les gens ont conscience. Les gens ont conscience qu'il y a un monde spirituel. Vous savez qu'en France, alors je n'ai pas les chiffres, le nombre de personnes qui vont voir des médiums, des hypnotiseurs, qui vont tirer les cartes. Je suis sûre qu'il y a des personnes, si on leur demande, « Est-ce que tu veux entrer en contact avec un défunt ? » Ils seraient capables de dire oui. Donc pour moi, ça veut dire que les gens ont conscience qu'il y a un monde spirituel. Donc on peut parler de l'esprit de Dieu. On peut croire que Dieu, que Jésus est monté au ciel et qu'il nous a envoyé son esprit et qu'il communique avec nous aujourd'hui, qu'il nous communique la volonté du Père. On peut le croire et on peut même le partager autour de nous. Croyez-moi, les gens sont assez ouverts à ça. Parce qu'on se dirait, mais non, mais oui, on parle de Jésus, on est à l'église, c'est normal. Mais vous savez, le nombre, comme je disais tout à l'heure, de choses qu'on peut entendre à l'extérieur. Ce vers quoi on est attiré, parce qu'on est en charge de vérité, en charge de réponse. Jésus est présent par son esprit parmi nous et nous amène à cette intimité pour qu'on puisse apprendre à reconnaître sa voix parmi la voix des étrangers. Il dit, mes brebis me connaissent et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Le bon berger, c'est lui qui nous guide. Il nous guide chaque jour. Il connaît nos vies. Il sait pourquoi on est sur terre. Nous-mêmes, parfois, on ne sait même pas pourquoi on est là. On se pose la question, mais lui nous a criés. Il sait pourquoi il est là. Il veut chaque jour, quotidiennement, nous parler pour nous dire je suis là, je suis avec toi. Voilà, dans telle décision, dans telle situation de ta vie, à tel carrefour de ta vie, je suis là, je suis celui qui te guide et qui prend soin de toi. Parce que, vous avez vu le nombre de choses qu'on a à vivre au quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie de disciple. Nous avons besoin du bon berger. Sans lui, on est comme, c'est un troupeau perdu en fait. On marche, on ne sait pas trop où on va et puis on va là, t'as qu'une réponse, là, t'as qu'une réponse et puis on ne sait jamais. Mais lui, il est le bon berger, celui qui nous guide. Et merci, parce qu'il nous a aussi mis des bergers aussi physiques qu'on peut voir. et on peut être le berger les uns des autres, mais lui seul est le berger qui est parfait. Et sa parole nous dit qu'il conduit ses brebis vers les pâturages. La version du semeur dit qu'il leur donne de quoi se nourrir. Il les sort. C'est-à-dire que là, on est là ce matin, mais on ne vit pas dans l'église. On n'est pas là. Après, chacun va rentrer chez lui, aller dans son quotidien, dans sa semaine. et en sortant, il est là, également avec nous. C'est lui qui nous nourrit. Alors, si on est de manière très terre à terre, il prend soin de nos besoins physiques, spirituels, émotionnels, il est là. Et les pâturages, c'est l'image un peu de cette abondance. Mais, Frères et Sœurs, j'aimerais quand même nous alerter sur le fait que l'abondance ne veut pas dire avec notre Seigneur que nous sommes à l'abri des réalités de ce monde. Ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri des souffrances de ce monde. Comme vous le voyez, Jésus est monté, mais nous, on est encore là. On est encore sur terre. Donc, il y a des réalités. Et moi, je me bats contre... Non, ce n'est pas mon rôle, mais je ne suis pas pour les personnes qui disent oui, avec Dieu, tout va bien. Tout est parfait. Tout est OK. Je ne souffre pas. Je n'ai pas de problème. De toute façon, chacun de nous, ici pourrait témoigner que ce n'est pas la réalité. Mais l'abondance avec Dieu, c'est de se dire que dans toutes circonstances, chaque situation, dans chaque domaine de notre vie, il est là, il est présent, nous assurant sa joie, nous assurant sa paix, nous assurant son amour. Pas comme le monde le donne, mais comme lui le donne. Je peux être dans les larmes, mais ressentir la paix de Dieu. Je peux être à genoux et ressentir son amour, sa main qui me soutient et qui me dit je t'aime, je suis avec toi. L'abondance avec Dieu, c'est je suis avec toi partout et il nous communique ses bienfaits, les bienfaits que Christ nous a donnés à la croix. Et il continue ce texte en disant, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La bonne nouvelle, c'est que, comme je vous disais en introduction, la bergerie, elle représentait le peuple juif, mais ce salut, cette promesse que Dieu a, l'a élargie à toutes les nations. Quand je nous regarde ce matin, on n'est pas, je ne sais pas peut-être qu'il y a des Juifs parmi nous, mais on n'est pas tous, on n'est pas tous. En tout cas, moi, je ne le suis pas, à moins que je ne sache pas. Mais pourtant, ce salut, cette bonne nouvelle, Jésus l'avait dit et l'a accompli, elle est pour chacun de nous. Elle n'est pas que pour ce peuple qui s'était choisi. Elle est pour chacun de nous. Et je remercie, Seigneur, pour chacun de nous ici qui avons déjà fait ce pas d'accepter, de passer par cette porte, d'accepter Jésus. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais il dit qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Donc, il y en a qui ne sont pas encore qui sont entrées et il y en a qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Et pourquoi j'ai voulu prolonger le passage jusqu'au verset 20, 21, il dit « Il y eut à nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? » Donc, Jésus vient, il donne une parole qui franchement fait du bien, il donne une parole de vie et il y a quand même des personnes qui sont là et qui disent « Mais ce gars-là, il a un démon. Ce n'est pas vrai, ce qu'il fait, ça ne vient pas de Dieu. » Et d'autres qui disent « Mais si, un démon ne peut pas guérir un aveugle. » Donc, division. Et parmi ces personnes, c'était les pharisiens qui étaient là et qui ne voulaient pas reconnaître cette divinité de Jésus. Ils étaient censés être les bons bergers, enfin les bergers en tout cas, qui conduisaient le peuple à Dieu, mais ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Ils n'ont pas, au lieu d'emmener les gens à écouter la parole de Jésus, ils l'ont détourné en disant « Non, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. » Chères frères et sœurs, ne soyons pas comme eux. Ne soyons pas comme eux. Il y a encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie et qui ont besoin d'entendre la voix du bon berger. Je ne sais pas, vous, dans votre entourage, dans vos familles, vos collègues, vos amis, est-ce que ça ne vous arrive pas d'être en discussion et de vous dire « Ah Seigneur, j'aimerais tellement que cette personne puisse entendre la voix du bon berger, connaître la voix du bon berger. » Je ne lui vends pas du rêve, je ne suis pas en train de lui dire « Tout va aller bien pour toi. » Mais je lui présente quelqu'un qui sera la guidée, quelqu'un qui sera l'aimée, quelqu'un qui sera la conduire parfaitement pour pouvoir entrer dans cette bergerie. et ça fait partie de la mission que Jésus nous a donnée au moment de l'ascension, justement, il a donné à ses disciples « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous envoie. Alors nous, on est bien, on a la voix du bon berger, on est emmené à l'écouter, on le connaît, mais il y a des brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie et qui ont besoin de connaître la puissance du Seigneur, du Sauveur Jésus. Ne soyons pas comme ceux qui créent les divisions, mais reconnaissons la Seigneurie de Jésus, reconnaissons qu'il est tout-puissant, qu'il est au-dessus de tout. Pour conclure, ce texte nous invite simplement à reconnaître qui est Dieu, à reconnaître qui est Jésus, lui-même le dit, je suis la porte, je suis le bon berger et il le répète, je suis le bon berger, il est ton bon berger ce matin, il est ton bon berger pour toi, pour ta famille, mais toi aussi, annonce ce bon berger autour de toi pour ceux qui ont besoin d'entrer dans cette bergerie. Je reviendrai pour un moment de prière, mais avant, j'aimerais bien qu'on puisse chanter la voix du bon berger et méditer pendant ce chant et se dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux me parler, comment est-ce que tu m'as parlé au travers de ce message et comment tu veux me parler avant que je sorte de ce lieu. Et après, je reviendrai pour la prière. et après, je reviendrai Si je me tais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te m'envoie. Quand je t'entends me parler, et me t'éloigner dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te m'envoie, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et me t'éloigner dans mon cœur, toujours demain, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Dans ce texte, on a vu plusieurs types de brebis. Il y a les brebis qui sont déjà dans la bergerie. Et ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble, en deux temps. Il y aura un premier temps de prière, en tout cas pour ceux parmi nous qui reconnaissent cette voix du bon berger, qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. et comme une prière de réengagement. Et on va la lire ensemble, elle va s'afficher. Et dans un deuxième temps, j'espère que vous voyez. Moi, je n'ai pas mes lunettes. Et dans un deuxième temps, j'aimerais aussi pouvoir prier avec les personnes parmi nous qui se disent, j'aimerais aussi pouvoir écouter la voix du bon berger et passer par la porte qui est Jésus et lui donner ma vie. Et il y aurait une deuxième prière qui est aussi écrite. J'ai choisi le format écrit parce que je sais que vous fonctionnez aussi comme ça ici. Donc, je m'adapte. Donc, première prière. On peut la dire ensemble, en tout cas pour ceux qui se sentent concernés, qui veulent juste comme se réengager avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le bon berger, celui qui me guide chaque jour. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai écouté d'autres voix. Aide-moi à développer mon intimité avec toi afin de reconnaître ta voix lorsque tu m'appelles. Je veux saisir les bienfaits que tu as pour ma vie et m'engager à partager la bonne nouvelle du salut aux brebis perdues par ma vie en étant un témoin de Jésus sur terre. Amen. Amen. Et la deuxième prière qui va s'afficher, alors vous pouvez la faire dans votre cœur, vous pouvez la faire à haute voix. En tout cas, je vais prier avec vous. Et voilà, sachez qu'en tout cas, à la suite du culte, il y a le pasteur Arnaud, il y a moi-même d'autres personnes qui peuvent se tenir pour continuer à prier avec vous si vous en avez besoin en tout cas. Jésus, je reconnais que tu es la porte par laquelle j'ai besoin d'entrer. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de ta bergerie. Merci, car tu m'offres le pardon de mes fautes et la vie éternelle. Je décide de te suivre et de t'appartenir. Viens prendre le contrôle de ma vie et me faire bénéficier de ta paix, de ta joie et ton amour. Amen. Que Seigneur vous bénisse. Merci. 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 Merci.